Un jour, j'ai été invité par un ami à venir le rencontrer sur l'île de la Désirade. Adoré le Créateur. Un jour, j'ai été invité par un ami à venir le rencontrer sur l'île de la Désirade, en Guadeloupe, pour prier et intercéder pour lui face à des difficultés qu'il rencontrait. Nous sommes partis sur une plage avec Bible et cantique. Arrivé sur place, audacieux comme nous l'étions à l'époque, nous avons demandé à Dieu de placer son trône sur un gros hochet en face de nous pour que nous puissions l'adorer. Ce fut une expérience extraordinaire. Si grandiose que nous n'avions plus des mots suffisants, en tout cas assez dignes pour exprimer ce que nous ressentions face à ce Dieu si grand. La scène d'Apocalypse 4 nous plonge dans une atmosphère d'adoration. Les expressions ici utilisées sont précises mais simples. Saint, 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 gloire, honneur, puissance. Les adorateurs se contentent de décrire qui est ce Dieu qu'ils contemplent. Jean, à qui est montré tout cela, est lui aussi saisi par l'esprit, comme vous dire que c'est le divin qui est au contrôle. Est-ce juste cela l'adoration ? Comment adorez-vous ? Quel modèle suivez-vous ? Est-il une bonne manière de faire ? Combien de temps le faites-vous ? Ou combien de fois ? Qu'est-ce qui importe vraiment dans l'adoration ? Je vous souhaite une bonne étude.